Merci Razi Doussi d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez été conseiller économique du président Shadli de 1984 à 1989, mais également ministre de l'économie et des finances de 1989 à 1991, le gouvernement Hamrouch, du premier ministre Moud Hamrouch. Alors que retenez-vous de cette période ? Est-ce qu'on peut parler d'une période entre 1989 et 1991, une période de réelle ouverture démocratique accompagnée de réformes économiques ? – Bon oui, ce que je retiens, ce n'est pas une époque d'ouverture démocratique. C'est quand même une époque où le parti du FLN, en fait, le pouvoir… – Je parle de 1989 à 1989. – Non, alors, en 1989, il y a eu quelque chose. Premier élément, il y a eu deux choses, quand même. En 1984, je n'ai été appelé que parce qu'il n'y avait plus d'argent dans la caisse. Et donc, on a cherché des gens qui pouvaient dire, avoir un discours différent. Donc, j'ai été appelé pour parler de ça, en fait. Il y a eu ensuite les événements d'octobre 88. Et ça, c'est un moment de changement. Et à ce moment-là, l'ouverture démocratique était inéluctable. – En 1989, avec la constitution de 1989. – Non, les gens sont sortis dans la rue. – Oui, mais la constitution de 1989. – Il y a eu des morts avant la constitution. On a dit, la seule solution, c'est l'ouverture démocratique. C'est à ce moment-là, donc, qu'on a parlé d'ouverture démocratique. Nous y reviendrons. Il y a eu, le Chedli a accepté. C'était un risque énorme, puisque toute l'armée était contre. Il l'a accepté. Il y a eu la constitution de fait, mais c'est une constitution limitée. Une ouverture démocratique limitée en partie. Était limitée, d'ailleurs, par deux choses importantes. On ne discutait pas de la place de l'armée, ce qu'on aurait dû faire. Donc, il y a eu une discussion, il y a eu l'article 7 et 8, dont on parle aujourd'hui, qui sont des créations de ce moment-là. Et il y a eu le Conseil de la Défense, qui ne sera jamais réuni. Donc, on peut dire que l'ouverture démocratique avait deux gros problèmes là-dessus. Voilà. Mais c'est un grand moment. C'est un moment où il y a eu une ouverture démocratique, où il y a eu le multipartisme, ce qui n'est pas très, très brillant de mon point de vue, mais enfin, il y a eu ça. Et voilà. Ça, c'est 89. Ce qui est important, c'est ça. Ce que je voudrais ajouter peut-être aujourd'hui, c'est que les gens qui sont sortis dans la rue en 89 sont sortis non organisés. En 88, plutôt. En 88, sont sortis non organisés. Ils ont crié, ils ont obtenu l'ouverture démocratique et ils sont rentrés à la maison. Ils ont laissé la place à d'autres. Si on parle du hérac, aujourd'hui, c'est un problème qui est vrai. On ne peut pas sortir dans la rue et ne pas s'organiser. Nous y reviendrons peut-être. Alors, sur les réformes économiques, en 1989, ces réformes ont été avortées ? Alors, ça, c'est intéressant. Les réformes économiques ont commencé en 1986. Quand j'étais conseiller, je proposais... Donc, elles ont commencé en 1986. Jusqu'en 1991, c'est quand même six ans de réformes économiques. Ce n'est pas en un an. Ces réformes économiques ont été fondamentales pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a eu une capacité algérienne pour gérer ces réformes. Dans la bureaucratie algérienne de l'époque, on trouvait des capacités humaines, dans les entreprises publiques surtout, pour gérer les réformes. Et la deuxième chose importante, c'est que les réformes sont politiques. On ne fait pas d'économie comme ça. Ça n'existe pas. L'économie technique, hein. L'économie est politique. Et donc, tout de suite, on a parlé de politique économique. Est-ce qu'elle va être populaire ou pas ? Pour nous, dans les réformes, l'économie politique était populaire. Pour l'armée, à l'époque, et ce qu'on appelle les réservades d'aujourd'hui, elle ne devait pas être populaire. Et donc, voilà la situation. Les réformes ont rencontré une opposition brutale parce qu'on ne voulait pas d'économie politique. Politique populaire. Une économie politique populaire, c'est ce que demande l'Hirak aujourd'hui, c'est que les gens surveillent d'où vient l'argent et où il va. Et ça, ils n'en voulaient pas. Alors, sur l'Hirak, donc six mois, plus de six mois après son déclenchement, vous vous affirmez que le régime politique algérien actuel se trouve dans une impasse historique. Oui, absolument. Il y a eu une illusion qui a duré trois semaines dans laquelle l'armée disait « Je soutiens les manifestations populaires. Je soutiens l'Hirak. » Et puis, au bout de trois semaines, on a dit que les gens doivent rentrer à la maison et on leur donne les ordres tels qu'on les donnait avant. Ou même pire, je pense, à mon avis. C'est un blocage encore pire que celui de l'époque Bouteflika. Et donc, aujourd'hui, on se trouve devant des gens extrêmement inquiétants parce qu'ils sont encore beaucoup plus incompétents que ce qui existait avant. Vous savez, un régime vit. Et dans sa vie, il vieillit. Et actuellement, il est extrêmement vieux. On voit un vieux monsieur dans sa caserne qui raconte un discours que personne ne comprend. mais la seule chose qu'on comprend, c'est qu'il méprise les gens. Maintenant, c'est ouvert. Il est contre le Hiraq. Il dit que le Hiraq doit s'arrêter soit parce qu'il est vendu à l'étranger, soit parce que, tout simplement, il ne me plaît pas. Il ne me répond pas à la manière dangereuse qu'un président soit élu. Et donc, je dis, il y a une séparation totale entre le régime, ce qui s'appelle l'État, ce n'est pas un État, c'est une caserne, et le Hiraq. C'est une vraie séparation. Et ça, c'est quelque chose qui maintenant est acté. Ce n'est plus une hypothèse. – Alors, sur le Hiraq, vous, vous prenez plutôt une union démocratique pour sortir de la crise actuelle. – Alors, je l'ai peut-être écrit, mais ce n'est pas comme ça que je le pense. D'abord, je pense comme le Hiraq. Hiraq dit, je ne veux pas des partis. Les partis, c'est le régime. Ils sont là pour faire leurs élections et ça, ça ne m'intéresse pas. Ni les partis, ni l'élection, ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'ils ont raison. Il dit, je ne veux pas de l'État. L'État, je veux le refaire tel qu'il est. Il n'y a rien à en tirer. Et là aussi, ils ont raison. Donc, on a une situation dans laquelle les gens, je ne parle pas en mon nom, dans laquelle les gens disent « Nous prenons notre distance vis-à-vis de l'État. Nous prenons notre distance vis-à-vis des partis. » Et là, on est dans une situation où il faut faire de la politique autrement. Si on ne dit, on ne va plus dans les partis. Si on ne cherche plus à se faire élire pour l'État ou pour le Parlement, c'est qu'on développe une autre politique. Et je dis que l'élément peut-être le plus révolutionnaire, le plus sympathique actuellement du hérac, c'est qu'il envisage une organisation politique moderne où il n'y a plus les partis. C'est fini. Une démocratie directe ? Elle n'est pas directe. Alors là, les gens n'ont pas parlé. Et moi, je pense que je le dis aujourd'hui, le hérac doit s'organiser pour deux raisons. Parce que la séparation entre le pouvoir et le hérac va fatiguer les gens. Les gens sont déjà un peu déçus. Et quand ils sont un peu déçus, beaucoup ne voudront pas faire de la politique. Et le hérac doit faire en sorte que les gens restent mobilisés. Donc il doit s'organiser pour que la mobilisation demeure. Le hérac ne veut pas de la centralisation par le parti. Il ne veut pas. Il ne veut pas créer un parti pour faire ça. Avant, chez l'Union, on faisait ça. On créait un parti pour faire ça. Chez les Chinois aussi. Mais il ne veut pas de ça. Moi, je dis, la solution, aujourd'hui, mais elle peut être travaillée énormément, c'est que dans chaque village, puisque dans tous les villages d'Algérie maintenant, les gens se réunissent, dans chaque village, il y ait une assemblée des gens. Tout simplement, les gens se réunissent. Il y ait cette idée de la réunion. Les gens se réunissent en disant, nous, nous sommes le hérac du village. D'ailleurs, je fais remarquer que ces associations ou ces assemblées existent dans les universités. Dans les universités, il y a des réunions de gens. On peut en faire dans les villes. On peut en faire dans les villages. Il y a en Kabylie, j'ai vu récemment, en Kabylie, il y a des villages qui se réunissent et qui parlent au nom de ceux. Donc, cette manière de faire de la politique, il y a énormément d'avantages. D'abord, il n'y a pas de chien. C'est par chaque village, il connaît ces gens, il vit avec eux, personne ne peut venir lui raconter quelque chose. Il contrôle ses propres gens. C'est déjà énorme, politiquement. Deuxièmement, on ne peut pas contrôler tous les villages. Il faut aussi penser au conflit qu'il y a entre l'État et le hérac. Et le hérac peut durer, pas durer sur des slogans, il peut durer sur la vie, parce que quand ils se rencontrent dans les villages, ils ne vont pas parler des grands slogans. Ils vont parler de la vie. Ils vont parler des voleurs dans leur ville. Ils vont parler de l'eau dans leur ville. Ils vont parler de l'école dans leur ville. Et mon idée à moi, dans cette situation où j'ai vu beaucoup de débats de gens sympathiques, c'est d'oublier les partis et de créer les assemblées locales. Alors une question sur le général Ahmed Gaïd Salah, dont vous dites qu'il est seulement le porte-parole fallot d'un groupe de généraux qui détient réellement le pouvoir réel. Je ne veux pas parler des gens que je ne connais pas. Ça fait 30 ans que je n'ai pas été en Algérie. Je ne connais pas Gaïd Salah comme je connaissais Khalb Zah ou comme je connaissais Taufik. Ce que je dis, c'est que, et ce que j'ai appris de Hannaba, tout simplement, de là où il a pu vivre, où sa famille vit, c'est que bon, il a une incompétence politique totale. Il n'en a jamais fait. Il ne sait pas ce que ça veut dire. De plus, il a une moralité douteuse. Ça, c'est son affaire. Il peut avoir une moralité douteuse d'être quelqu'un de sympathique, ça peut arriver. Mais, en tout cas, ça, c'est les réalités, le réel que je connais. À partir de là, sortir toutes les semaines dans les casernes et faire un discours très bureaucratique, très illisible, un discours vraiment de technicien sur la politique algérienne, je pense que, comme ça se passait, d'ailleurs, quand j'y étais en Algérie en 90-91, que ce sont des officiers d'un rang inférieur qui ont été à l'école et qui font ce discours. D'où ils le sortent. Malheureusement, ça devait être des mauvais élèves, mais c'est comme ça, on n'a pas de chance. On a ce qu'on a. Mais sur le fait qu'il y ait des généraux, un groupe de généraux qui détient le pouvoir réel en Algérie. Alors, je dis, ces officiers sont eux qui ont la pensée politique. Cette pensée, elle explique une action. La pensée, elle est ouverte aujourd'hui. Ils ont dit, on ne veut pas du peuple. On ne veut pas des gens. Donc, je peux dire tout simplement que leur pensée est une pensée ennemie du peuple. C'est une pensée qui dit, on peut le massacrer demain. Et d'ailleurs, ça commence, on a tellement envie de le massacrer tous les vendredis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, dans le pouvoir ancien, il reste dans l'idée où ce sont des normes privilégiées. Ce qui est important, c'est qu'on voit que ces généraux, c'est le schéma le plus total des privilèges et le schéma le plus total de l'inégalité des gens. Ça, c'est une réalité algérienne. Mais j'ajoute à cette réalité tout de même que ces généraux qui réfléchissent à l'avenir, à sa place, réfléchissent dans un monde réel. Et on n'est aujourd'hui pas dans le monde capitaliste gentil d'avant. Où il y a des possibilités de faire. On est dans le monde du capitalisme sauvage. Et on le voit. C'est-à-dire où on peut voler tout l'argent et le faire recycler à l'extérieur. Où on peut rencontrer tous les bandits et discuter avec eux à l'extérieur. Et c'est un problème. Alors, voilà des officiers qui tiennent ce pays avec ces deux contradictions. Un capitalisme sauvage qui les pousse à s'ouvrir au capitalisme sauvage. Pas à une réalité plus propre. Et une réalité interne où ils haïssent les gens. Je n'ai pas d'autres jugements. Alors, une question sur les arrestations d'oligarques et autres politiciens algériens. Pour vous, c'est une justice spectacle qui vise à faire croire, vous dites-vous, la disparition de la corruption, du népotisme mais également de l'endogamie étatique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé dans la réalité ? Un jour, les officiers sont venus et ils ont dit on a enlevé Bouteflika. Et en enlevant Bouteflika, on a enlevé ceux qui tenaient le pouvoir autour de lui. Son frère, l'ancien chef de la police politique alors qu'il était parti. Voilà. c'est le premier acte qui a été fait avant le 22 février. Cet acte, ça voulait dire quoi ? Ça veut dire nous, dans le pouvoir, on reste. Parce qu'il ne vient pas d'extérieur. Ceux qui ont fait ça se venaient du pouvoir. Ils ont dit nous, on liquide nos copains. Et nous, on reste. Ils n'ont pas dit nous, on change le régime. c'est très important. Ils n'ont pas dit un mot. Et comment ils vont enlever leurs copains ? Ils les ont enlevé en disant c'est des voleurs. Bon. Moi, je veux bien que je ne les connais pas. En tant qu'ancien ministre de l'économie, le vol est général et systématique. Donc, je ne sais pas qui est dedans. Mais ce qui est important, c'est qu'on nous a sorti des juges qui nous ont sorti des voleurs et on a dit voilà, on a tout fait. C'est très intelligent parce que ça, ça fait plaisir aux gens. Ça fait plaisir aux gens de voir des voleurs aller en prison. C'est classique, c'est humain, c'est... Mais moi, tous ces voleurs ont été arrêtés dont Luisa Hanoun, je ne pense pas qu'elle soit parmi les voleurs mais je ne connais pas. On a arrêté les voleurs pour rester seuls au pouvoir. C'est pour liquider. C'est pour rester... Et à partir du moment où le vol s'est arrêté, le général est venu dire ça y est, j'ai donné l'ordre au juge, ils ont arrêté tout le monde. Maintenant, vous, les gens du Héraq, vous allez rester tranquille. Même si vous n'êtes pas voleurs, on va vous arrêter. Voilà. Et on va vous arrêter selon les mêmes mots d'ordre qu'on a donnés pour les voleurs. C'est-à-dire que n'importe qui, demain, va être arrêté selon la même loi que celle des voleurs. – Alors, une dernière question, une question à l'économiste que vous êtes, question sur l'état de l'économie algérienne. Alors, le Premier ministre algérien, Ordin Bedoui, a décidé de ne plus recourir au financement non conventionnel. Alors, à l'Algérie, dans quelle situation économique et financière est-elle, puisqu'elle est confrontée à la baisse de ses exportations, mais également à la fonte de ses réserves de change ? – En ce qui concerne le Premier ministre dont vous parlez, d'ailleurs, qu'il également ne l'est plus, ce qu'il a fait, il a répondu à un ordre du FMI. – Donc, c'est une ingérence du FMI ? – Absolument, qui vient de faire son discours comme disant on ne veut plus de cette monnaie de singe parce que c'est dangereux pour nous. Voilà. Il n'y a pas d'autre réflexion sur… – C'est une décision extérieure. – C'est une décision extérieure. – C'est la seule décision qui s'est appliquée depuis 1994, c'est le FMI et la Banque mondiale. Et là, on l'a lu dans le journal, c'est une décision du FMI qui a dit je n'aime pas du tout cette affaire, il faut que ça change, donc le Premier ministre dans la nouvelle loi de finances a appliqué. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est ce régime qui s'est coupé du peuple et qui est incapable de faire quoi que ce soit, il n'est qu'incapable d'investir dans le service public. Je n'ai même pas la peine d'en parler, on ne va pas faire le film de tous ceux qui ont volé de l'argent dans le service public. Le service public, il est à LRH aujourd'hui. Et il est incapable de faire autrement. Vous imaginez que depuis un an ou six mois, on nous dit eh bien les chefs qui volaient son parti, on ne sait pas quoi faire de leur entreprise. Est-ce que vous imaginez la capacité économique d'un gouvernement qui dit ça ? Il dit je suis incapable de faire fonctionner une entreprise qui construit des routes. Voilà la réalité économique. Dans cette réalité, l'argent s'en va. Il n'y aura pas de création d'emplois, il n'y aura pas de création d'entreprises, il n'y aura rien. Seulement, pendant ce temps, l'argent est dépensé. Parce qu'il faudra faire manger les gens, il faudra payer les retraites. Ça, c'est le minimum. Il faudra payer les fonctionnaires. Ça va durer combien de temps ? Moi, je ne fais pas de prévision parce que ça dépend du prix du pétrole. Ça peut être trois mois, ça peut être six mois, ça peut être neuf mois. Mais je ne pense pas que ça aille plus loin. Je ne pense pas que ça aille plus loin. Dès que les conflits en Iran et au Yémen seront réglés, le prix du pétrole baissera et l'Algérie sera dans une situation que je ne peux même pas penser parce qu'il n'y a aucune capacité économique de ce gouvernement. Et comme vous le dites, je le dis parce que je sais comment ça fonctionne. Merci à vous, Raja Edoufi. 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 Raja Edoufi.